Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de se faire une idée de l'allure de la courbe représentative de la fonction tangente. On ne va pas la tracer point par point, mais on va essayer d'en trouver l'allure générale. Donc la fonction, je vais la définir comme ça, la fonction tangente. Je note la variable θ, c'est un angle, donc c'est f de θ qui est égal à tangente θ. Donc ça, si tu te rappelles, la définition de la fonction tangente, c'est sinθ sur cosθ. Alors puisqu'on veut tracer l'allure générale de la courbe, je vais prendre un tableau de valeurs. Je vais faire un tableau de valeurs. Donc ici, on va prendre quelques valeurs d'angle θ, et ici on va calculer à chaque fois la tangente. Alors effectivement, tu peux toujours utiliser cette définition-là, et te servir des valeurs remarquables qu'on connaît des sinus et cosinus d'angle donné. Mais dès qu'on parle de fonctions trigonométriques, c'est très utile de passer par le cercle trigonométrique. Donc je vais faire un petit croquis, voilà, avec mes axes. Et puis, je vais essayer de tracer un cercle le plus joliment possible. Voilà. Pas très joli, mais c'est un cercle trigonométrique, donc de rayon 1. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour repérer le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle dans ce cercle trigonométrique ? Eh bien, on va représenter les angles en partant de ce segment-là. Ça va être une branche de nos angles. Et puis, la deuxième branche, on va la mettre, voilà, ici par exemple. Et donc, on a ici un point du cercle, et ça, c'est l'angle θ. Et ce qui est intéressant, c'est que l'abscisse de ce point-là, eh bien, c'est le cosinus de l'angle θ. Et l'ordonnée de ce point, c'est le sinus de l'angle θ. Donc ce point-là, il a pour coordonnée cosinus θ, sinus θ. Alors là, on a les fonctions cosinus et sinus. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la tangente, c'est le rapport entre l'ordonnée et l'abscisse de cet angle. Et en fait, c'est la pente de cette droite-là. La pente de cette droite-là. Donc ce qu'on va faire, c'est se servir de ça. On va prendre quelques valeurs et on va regarder la pente de la droite qui correspond. Je vais effacer ça. Et je vais prendre des quelques valeurs. Alors on va prendre, par exemple, la valeur 0, θ égale 0. Donc ici, ce qu'on a, c'est cet angle plat, un angle plat. Donc la tangente de l'angle θ, c'est la pente de cette droite-là, qui est l'axe des abscisses. C'est une droite horizontale, donc sa pente est nulle. Ce qui veut dire que tangente de 0 est égale à 0. Évidemment, tu pouvais retrouver exactement le même résultat en utilisant cette formule. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc tangente de 0, c'est 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Donc on retrouve exactement ce même résultat. Alors maintenant, je vais faire un peu plus compliqué. Je vais effacer cette partie-là. Et on va essayer de calculer la valeur de tangente de π sur 4. Alors tangente π sur 4, π sur 4, c'est 45 degrés. Donc en fait, il faut que je trace la bisectrice de ce premier cadran. 45 degrés, j'arrive ici. Donc ça, c'est un angle de π sur 4. Et du coup, ce qu'on sait, c'est que puisque c'est la bisectrice de ce premier cadran, eh bien en fait, cette droite-là, c'est la droite d'équation y égale x. C'est la bisectrice de ce premier cadran. Donc la pente de cette droite-là, eh bien c'est 1, ce qui veut dire que tangente de π sur 4 est égale à 1. Voilà. Alors bien sûr, encore une fois, on pouvait retrouver ce résultat en passant par les sinus et cosinus de π sur 4. Sinus de π sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus de π sur 4, c'est racine de 2 sur 2 aussi. Donc la tangente de π sur 4, eh bien c'est 1. On retrouve exactement ce résultat-là. Donc ça veut dire que la courbe de la fonction tangente, elle passe déjà par ces deux points. D'une part, le point de coordonnée 0, 0, qui est l'origine du repère. Et puis le point de coordonnée π sur 4, 1, qui est ici. Voilà. Alors je vais effacer ça et puis on va prendre une autre valeur. On va prendre par exemple la valeur moins π sur 4. On va essayer de calculer tangente de moins π sur 4. Donc moins π sur 4, c'est cet angle-là. C'est moins 45 degrés. Donc ça, c'est moins π sur 4. Et donc en fait, cette droite-là, c'est la bisectrice de ce cadran ici. Donc c'est la droite d'équation y égale moins x. Donc sa pente, c'est moins 1. Ce qui veut dire que tangente de moins π sur 4 est égale à moins 1. Et là encore, tu pouvais retrouver ce résultat ici en utilisant cette formule. Et en tout cas, notre courbe, elle passe par ce point-là de coordonnée moins π sur 4, moins 1. Alors tu vois qu'ici, on a placé seulement 3 points et on dirait presque qu'ils sont alignés. En fait, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est que cosinus de π sur 2 est égal à 0. Donc en fait, pour θ égale à π sur 2, la fonction tangente n'est pas définie. Alors justement, on va regarder un peu ce qui se passe. Comme tout à l'heure, j'efface ça. Et je vais prendre un angle qui s'approche de π sur 2. Donc un angle très proche de π sur 2. Voilà celui-ci, cet angle θ. Et tu peux même l'imaginer se rapprochant le plus en plus de π sur 2. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette droite-là, la droite que je vais prolonger ici, et bien quand θ s'approche de π sur 2, cette droite s'approche d'une droite verticale. En fait, elle s'approche de l'axe des ordonnées. Et donc, sa pente devient infinie. Et comme la droite monte, on a une fonction croissante, et bien en fait, la tangente de θ, quand θ s'approche de π sur 2, et bien elle tend vers plus l'infini. En fait, ici, on va avoir une asymptote. Alors, je vais la tracer ici. On va avoir une asymptote, je vais la faire en bleu plutôt, une asymptote d'équation x égale π sur 2. C'est cette droite que je trace ici en pointillé. D'équation x égale π sur 2. Ça, c'est une asymptote en plus l'infini. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que tangente de θ, quand x s'approche de π sur 2, par ici, et bien la tangente s'approche de cette droite-là. Ce qui veut dire que notre courbe passe par ce point-là, par ce deuxième point, par ce troisième point, et ensuite, elle monte, elle monte de plus en plus pour se confondre pratiquement avec son asymptote, enfin, se rapprocher de plus en plus de son asymptote, sans jamais la toucher. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe en moins π sur 2, puisque la fonction tangente n'est pas définie en moins π sur 2. Donc, on va avoir probablement une asymptote aussi, ici, en moins π sur 2. Et on va regarder ce qui se passe. Donc voilà, ça, c'est la droite d'équation x égale moins π sur 2. Et donc, pour voir ce qui se passe, ce qu'on peut faire, c'est prendre un angle qui s'approche de plus en plus de moins π sur 2, donc cet angle-là. Et donc, tu vois qu'ici, on a une droite qui descend, donc sa pente est négative. Et en fait, plus l'angle s'approche de la valeur de moins π sur 2 par ici, plus cette droite-là va se confondre avec l'axe des ordonnées aussi, mais cette fois-ci avec une pente négative. Ce qui veut dire que, quand on s'approche, je vais le reprendre par ici, quand on s'approche de moins π sur 2 comme ça, notre courbe, elle descend de plus en plus et elle va s'approcher de son asymptote de plus en plus. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe dans ces autres parties du plan. Alors, je vais regarder déjà ici. On va prendre, on va essayer de calculer la tangente de 3π sur 4. Alors, 3π sur 4, c'est, alors j'ai π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, c'est ce point-là. Ça, c'est l'angle 3π sur 4 qui correspond à ce point ici du cercle trigonométrique. Donc, en fait, à cette droite-là. Et cette droite-là, eh bien, c'est la bisectrice de ce cadran ou de ce cadran, comme tu préfères. Donc, comme tout à l'heure, en fait, c'est la droite d'équation y égale moins x et cette droite, elle a pour pente moins 1. Donc, la tangente de 3π sur 4, eh bien, c'est moins 1. Donc, la courbe passe par le point de coordonnée 3π sur 4 moins 1 qui est celui-ci. Et puis, on va maintenant regarder ce qui se passe pour θ égale π. Donc, θ égale π, c'est cet angle-là, tout cet angle-là. Donc, cette fois-ci, la droite qui nous intéresse, c'est l'axe des abscisses qui a pour pente 0. Donc, tangente de π, c'est égal à 0. Donc, là, notre courbe, elle passe par ce point-là aussi. Et puis, on va calculer la tangente de 5π sur 4. 5π sur 4, c'est 4π sur 4 plus π sur 4. Donc, c'est π plus π sur 4. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'angle, un angle de 5π sur 4. En fait, cet angle-là est un angle de 45 degrés. Donc, cette fois-ci, notre droite ici, cette droite-là, eh bien, c'est la bisectrice de ce cadran, ou de ce cadran, comme tu préfères. En tout cas, c'est la droite d'équation y égale x. Et du coup, tangente de 5π sur 4 est égale à 1. Alors, je peux dire maintenant que ma courbe va passer ici, par ce point-là, de coordonnées 5π sur 4, 1. Et maintenant, on va faire la même étude que tout à l'heure pour les asymptotes. Probablement, comme la fonction tangente n'est pas définie en 3π sur 2, je vais avoir une asymptote ici aussi, en 3π sur 2. L'équation x égale 3π sur 2. Et en fait, on va regarder comment se comporte la courbe quand les valeurs s'approchent de ces valeurs π sur 2 et 3π sur 2. Donc, je vais effacer ça et je vais prendre déjà un angle qui est un petit peu supérieur à π sur 2. Donc, un angle un petit peu supérieur à π sur 2, le voilà. Ça, c'est un angle θ qui est un tout petit peu supérieur à π sur 2. Donc, tu vois qu'on a cette droite-là, en fait, qui est un angle qui représente une fonction décroissante. Donc, sa pente est négative. Ça, c'est important. Et si tu imagines ce point-là se déplacer pour arriver vers celui-ci, donc se déplacer comme ça, c'est-à-dire qu'on fait tendre cet angle-là à π sur 2 mais par valeur un peu supérieure à π sur 2, tu vois que cette droite-là va se confondre avec l'axe des ordonnées. Donc, sa pente est infinie mais elle est négative. Donc, finalement, quand θ tend vers π sur 2, on a une asymptote ici. La courbe est très très proche de son asymptote. Ensuite, elle passe par ce point-là, puis par ce point-là, puis par ce point-là. Et pour regarder ce qui se passe ici, on va faire la même étude que tout à l'heure. Et je vais prendre une valeur, un angle un tout petit peu plus petit que 3π sur 2. Donc, 3π sur 2, c'est ici. donc je vais prendre un angle, voilà, ça c'est un angle un tout petit peu plus petit que 3π sur 2. Et tu vois que comme tout à l'heure ici, si je m'approche, si je fais tendre cet angle θ à la valeur 3π sur 2, eh bien, la droite que j'ai ici, cette droite-là, elle a une pente positive de toute façon, mais plus je m'approche de θ, plus cette pente devient infinie, infini, positif, ce qui veut dire qu'effectivement, la courbe, là, va se rapprocher de l'asymptote de cette manière-là. Voilà, on va s'arrêter là, mais tu peux facilement poursuivre cette étude pour par exemple remplir cette partie-là. Ici, on va avoir une asymptote en moins 3π sur 2, ici, asymptote d'équation x égale moins 3π sur 2. La courbe va passer par ce point-là, par ce point-là et par ce point-là. et en fait, elle va, partant de son asymptote, s'en éloigner petit à petit, passer par ces deux points, ce troisième point et puis remonter vers l'asymptote comme ça. Voilà, en fait, les trois portions que j'ai dessinées doivent être exactement les mêmes, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur mon dessin, mais l'idée est celle-là. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501